Dans cette vidéo, vous découvrirez le fonctionnement de la recherche simple disponible sur Navis. La recherche simple est accessible via la barre de recherche centrale. Le moteur de recherche est un moteur de recherche de type bolléen, c'est-à-dire par mots-clés. Nous vous conseillons de renseigner les mots-clés les plus pertinents concernant votre problématique de recherche. Et à l'inverse, nous vous déconseillons la formulation de questions. Il est possible, via le filtre présent à gauche du moteur de recherche, de sélectionner une source documentaire. Par exemple, les mementos ou les formulaires. Nous allons lancer une recherche avec, pour exemple, la problématique « Contrat de travail – Modification ». Une aide à la saisie vous est proposée. Pour lancer votre recherche, cliquez sur la loupe. Découvrons comment a fonctionné le moteur de recherche dans notre exemple. Celui-ci vient de rechercher tous les documents comprenant les termes suivants « Contrat », « Travail », « Modification ». Les déterminants ne sont pas pris en compte, ils sont assimilés à des mots-clés vides. Astuce de recherche Pour les groupes de mots tels que « Contrat de travail », « Rapport de gestion » ou autres, nous vous conseillons de les bloquer entre guillemets. Le moteur recherchera alors le groupe de mots en question et non les mots-clés séparément. Autre astuce, il sera important de bien qualifier juridiquement sa recherche. Vous disposez ensuite de filtres par matière, par type de document, ainsi que par date. Nous vous invitons à les utiliser pour affiner au mieux votre recherche. Découvrons maintenant la liste de résultats. Celle-ci est d'office triée par pertinence. Il existe plusieurs critères de pertinence faisant remonter un document en tête de liste, comme par exemple le fait que les mots-clés apparaissent dans le titre du document, également le nombre de fois que les mots-clés apparaissent dans le corps du document, ou bien la proximité entre les mots-clés. Remarque, la liste de résultats est divisée en deux parties. Vous disposez d'une première liste de résultats avec la documentation Édition Francis Lefebvre et une seconde liste de résultats avec les sources officielles, telles que la jurisprudence, les codes, textes ou autres sources. Vous savez désormais comment fonctionne le moteur de recherche simple qui est disponible sur Navis. Excellente navigation ! Sous-titrage ST' 501